Ce sera Valentin Mazur qui nous apportera la prédication ce matin. Il va continuer dans la série sur Oser qu'il a commencé au mois de juin. Et nous allons faire trois lectures dans la parole de Dieu. La première lecture est dans le livre d'Oser au chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'au chapitre 2, verset 3. Oser, chapitre 1er jusqu'au chapitre 2, verset 3. Parole de l'Éternel qui fut adressée à Oser, fils de Béry, au temps d'Osias, de Yotam, d'Ahaz, d'Ézékéas, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Début du message de l'Éternel transmis par Oser. L'Éternel dit à Oser, va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays se vôtre dans la prostitution, en abandonnant l'Éternel. Il alla et prit Gomère, fille de Diblaïm. Elle devint enceinte et lui enfanta un fils. Et l'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisréel, car encore un peu de temps et j'interviendrai contre la maison de Jéhu à cause du sang versé à Gisréel. « Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, il arrivera que je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisréel. » Elle devint de nouveau enceinte et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Oser, donne-lui le nom de Loh-Ruhamah, car je ne continuerai pas à avoir compassion de la maison d'Israël en lui pardonnant indéfiniment. « Mais j'aurai compassion de la maison de Judas. Je les sauverai par l'Éternel, leur Dieu. Et je ne les sauverai pas ni par l'arc, ni par l'épée, ni par la guerre, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. » Elle sauvera Loh-Ruhamah, puis elle devint enceinte et enfanta un fils. Et l'Éternel dit, donne-lui le nom de Loh-Ruhamah, car vous n'êtes pas mon peuple et moi je ne suis rien pour vous. Pourtant, le nombre des fils d'Israël deviendra comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. À l'endroit où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Les fils de Judas et les fils d'Israël seront rassemblés. Ils se donneront un chef unique et sortiront du pays. Car grande sera la journée de Gisréel, dites à vos frères Amis et à vos sœurs Rouhamah. La deuxième lecture est dans le livre du Lévitique, au chapitre 26, du verset 11 au verset 17. Lévitique 26, verset 11 à 17. J'établirai ma demeure au milieu de vous, et mon âme n'aura pas d'aversion pour vous. C'est Dieu qui parle. Je marcherai au milieu de vous pour être votre Dieu et pour que vous soyez mon peuple. Je suis l'éternel votre Dieu qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour que vous n'en soyez plus les esclaves. J'ai brisé les liens de votre jougue et je vous ai fait marcher la tête haute. Mais si vous ne m'écoutez pas et vous ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rejetez mes prescriptions et si votre âme a de l'aversion pour mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez pas tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je vous ferai. J'interviendrai contre vous par le trouble, le dépérissement et la fièvre, qui vous consumeront les yeux et vous rongeront l'âme. Vous sèmerez en vain vos semences, vos ennemis les dévoreront. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Et encore une troisième lecture dans la lettre de Paul aux Romains, au chapitre 9 du verset 24 jusqu'au verset 29. Romains 9, verset 24 à 29. Ainsi il nous a appelés, il c'est Dieu. Ainsi il nous a appelés, non seulement d'entre les juifs, mais encore d'entre les païens, comme il le dit dans Osée. « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas la bien-aimée, je l'appellerai bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. » Ésaïe, de son côté, s'écrit au sujet d'Israël. « Quand le nombre des fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sa parole sur la terre. Et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, « Si le Seigneur des armées ne nous avait pas laissé un germe, nous serions devenus comme Sodome et nous aurions été semblables à Gomorre. » Jusqu'ici notre lecture dans la parole infaillible de Dieu. Et je laisse la parole à Valentin pour la prédication. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être devant vous ce matin. J'ai l'impression que ça fait un moment que je n'ai pas eu ce privilège de pouvoir vous apporter la parole. Et donc je vous invite à garder ce passage dosé ouvert. Il n'est pas forcément évident à trouver. Donc si vous voulez suivre avec moi, c'est bien de l'avoir ouvert devant vous. Je voudrais commencer ce moment en vous posant une question ce matin. Avez-vous déjà été en désaccord avec la Bible ? Avez-vous déjà été en désaccord avec la Bible ? Peut-être parle-t-elle de certains sujets que vous aviez toujours cru connaître. Mais en fait, au contact de cette parole, vous voyez que les choses ne sont pas tout à fait comme vous le pensiez. Peut-être avez-vous toujours eu une théorie sur Dieu, sur comment il fonctionne, sa manière d'agir, son amour pour l'être humain, etc. Et pourtant, au contact de cette parole, vous voyez que les choses sont un peu différentes. On a tous, n'est-ce pas, un peu cette tendance à imaginer Dieu en certains termes, qu'on le veuille ou non en fait. On imagine Dieu avec notre esprit limité, et parfois, on peint un portrait de Dieu qui semble assez convaincant pour nous-mêmes. On se dit, oui, Dieu doit certainement être comme ça. Un Dieu d'amour, un Dieu qui pardonne tout, ou à l'inverse, un Dieu en colère, un Dieu qui est toujours fâché, ou encore bien d'autres choses. Mais si Dieu n'était en fait pas comme je l'imaginais, si la Bible était en fait en désaccord avec moi, avec mes croyances, est-ce que je me méprends sur ce que je crois connaître de Dieu, la foi, le fonctionnement même du christianisme ? Alors, on va essayer de voir cela ensemble ce matin. C'est le titre de la prédication, si vous avez le questionnaire, « Le voir tel qu'il est afin de nous émerveiller de sa grandeur. » Le voir tel qu'il est. C'est ce qu'on voudra essayer de faire ce matin. Donc, nous avons parlé en introduisant cette série. Maintenant, comme Jean-Pierre l'a rappelé, c'était au mois de juin, je pense que j'ai entamé cette série, l'introduction. Donc, ça date quand même. Mais j'imagine que vous vous rappelez de la lourde mission du prophète Osée. Dieu lui a dit, « Va épouser une femme prostituée. » Et nous avions montré dans cette introduction que cette relation amoureuse entre Osée et cette femme prostituée représentait en fait comme un miroir la relation entre un Dieu saint et un peuple impur, un peuple partagé et infidèle. Et on avait été même encore plus loin parce qu'on est arrivé à la conclusion qu'en fait, toute l'humanité était en fait à considérer comme gomère. Pourquoi ? Parce qu'on attribuait la gloire à tout sauf à Dieu. Une gloire qui devait revenir à Dieu seul. On l'attribuait peut-être dans certaines choses de la vie, un travail, une carrière, nous-mêmes, d'autres personnes. Mais que Dieu, en connaissance de cause, alors qu'il n'y avait rien en nous qui était aimable, et ça c'était vraiment extraordinaire, a choisi de nous donner son amour entièrement, de manière inconditionnelle. Aujourd'hui, on a, donc pour ceux qui étaient là et qui se rappellent encore du texte, on a relu tout le texte parce qu'on va se diriger aujourd'hui vers la suite de ce que nous présente ce texte, c'est-à-dire les trois enfants de gomère. On voit que suite à leur mariage, gomère enfanta trois enfants. Verset 3, verset 6 et verset 8, on voit cela. Et Dieu demande à Osée de les nommer d'une certaine manière, d'une certaine façon. Un peu étrange pour nous. Alors, on a peut-être un peu perdu aujourd'hui cette façon de faire, mais à l'époque, ne donner un nom à une personne avait une grande signification. grande signification. Vous le savez peut-être. Il y a peut-être même des idées qui vous viennent en tête. Je ne sais pas, on pense à... Oui, c'est peut-être plus un titre, mais César Auguste, le César, celui qui était son nom, indiquait qui il était, son importance. Alexandre le Grand, Alexandre III de Macédoine, mais qui s'est fait appeler Alexandre le Grand parce qu'il est un grand conquérant. Des exemples bibliques, il y en a énormément. Je pense à peut-être Jean-Baptiste, le baptiseur, Josué ou Jésus, qui veut dire Dieu sauvera, ou encore Moïse, tiré des eaux, Samuel, Dieu entend ou Dieu exauce. Les noms ont une grande importance dans la parole et dans les temps anciens. Alors ici, il y a ce principe qui est là, mais c'est légèrement différent parce que ces trois enfants, d'Osé, aux noms assez étranges, ont une autre indication. Ils vont servir en fait pour le peuple comme de panneaux indicateurs pour leur expliquer quelque chose de particulier. Vous voyez ? Ils vont être là comme si... C'est le même principe que si vous étiez en train de rouler dans votre voiture pour venir dimanche matin à la maison de l'Évangile et là, vous étiez derrière votre volant et vous voyez le panneau Mulhouse-les-Coteaux. OK. Voilà le panneau indicateur qui me montre la direction pour aller à l'Église. Vous savez que si vous tournez à ce panneau-là, au bout du voyage, il y aura la maison de l'Évangile. Et donc, à chaque fois que ces enfants étaient vus, des gens, ou appelés, ou on les nommait, ça renvoyait un message clair, un panneau indicateur. Ça montrait le chemin que le peuple était en train de prendre. Et je vous propose donc trois points ce matin, plus un quatrième dans la suite, mais on va essayer de comprendre ensemble quels représentent ces trois noms, qu'on pourrait appeler des présages, en fait. Ces trois présages de Dieu qui sont symbolisés par ces trois enfants. Donc, premier point pour nous ce matin, Gisréel, Gisréel, ne vous méprenez pas sur la mémoire de Dieu, Gisréel. Alors, qu'est-ce que ce nom évoque dans vos esprits ? Si je vous demande, voilà, explique-moi ce que veut dire Gisréel. Qu'est-ce que ça représente ? Pour nous, sans doute pas grand-chose, n'est-ce pas ? C'est assez compliqué, Gisréel. Ça m'évoque pas grand-chose. Peut-être que, si vous avez certaines connaissances bibliques, il y a peut-être un certain sens, mais laissez-moi vous montrer comment ça fonctionne. Imaginez que je viens d'avoir un fils. Mon épouse vient de mettre au monde un fils. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez peut-être me rendre visite, nous rendre visite à la maternité. Et la première chose que l'on fait, généralement, on demande le prénom de l'enfant. Comment est-ce qu'il s'appelle ce petit bout ? Et là, je vous regarde, tout joyeux, je vous dis, il s'appelle Auschwitz. Je vous présente Auschwitz. Et puis là, vous me regardez un peu consterné, comment ? Je n'ai pas bien entendu. Oui, je sais, ce n'était pas évident, on a bien réfléchi avec mon épouse. On n'était pas d'accord au début. Elle préférait 11 septembre 2001. Mais moi, je préférais Auschwitz, je trouvais que ça sonnait mieux et tout ça. Alors, je vois certaines personnes qui sourient. Pourquoi ? Pourquoi, à votre avis, ce serait considéré comme une blague de mauvais goût, en fait, de faire cela ? Car le symbole que représente ce nom, c'est très clair pour nous. Ça relate clairement dans notre esprit un événement dans l'histoire, un événement particulièrement triste. On sait tous, Auschwitz représente un lieu d'une terrible injustice, d'une cruauté sans pareil durant la guerre, n'est-ce pas ? Le 11 septembre 2001, c'est quoi ? Un autre lieu d'horreur, d'injustice, lorsqu'il y a la destruction de ces deux tours à Manhattan et qu'un nombre considérable d'innocents meurent lors des attentats des deux tours. Voilà les faits que devait produire l'annonce de la naissance de Gisréel. Comment est-ce qu'il s'appelle ce petit bout ? Gisréel. Verset 4. L'Éternel lui dit, appelle-le du nom de Gisréel. Et même si ce nom ne nous évoque pas grand-chose aujourd'hui, pour le peuple d'Israël, le royaume nord particulièrement, la ville de Gisréel était bien connue, aussi bien connue qu'Auschwitz en septembre 2001 et bien d'autres événements malheureux. car en fait, c'est le lieu même où Jéhu, d'après l'ordre du Seigneur, deux rois chapitres 9 et 10, a été envoyé pour éliminer la dynastie d'Akab, Akab, mauvais roi, avec Jézabel, son épouse, qui ont fait rentrer beaucoup de cultes mauvais auprès du peuple d'Israël. Tous les Juifs connaissaient cette histoire. C'était clair, c'était évident. Très bien. Quel est le problème maintenant ? Le problème, c'est que cet épisode ici qui est rappelé dans cette prophétie rappelle autre chose que le vaillant acte de Jéhu. Il nous montre en fait qu'à cette époque, Jéhu a outrepassé le commandement de Dieu. Donc, en résumé, pour ne pas faire trop long, Jéhu servait Dieu tant que ça servait ses propres intérêts et ça l'a conduit à réaliser quelque chose de grave, un bain de sang dont on parle en 2 Rois chapitre 10 verset 11 pour ceux qui veulent aller vérifier où il a tué bien plus de personnes que ce que Dieu lui avait en fait demandé. Dieu lui a dit tu détruis juste le roi, son épouse, je pense ses fils également mais lui, il a tué tous les amis, tous les proches, toute la famille étendue. Il a fait bien plus que ce que Dieu lui a demandé pour ses intérêts personnels. Et ça, ça forme une terrible injustice pour laquelle Dieu ne reste pas insensible. Et là, peut-être vous vous demandez mais qu'est-ce que le peuple a à voir avec cette histoire ? Ça date, ça fait longtemps et puis il s'agit du problème d'un seul homme, n'est-ce pas ? De sa décision. Dieu rappelle ici en fait une faute qui caractérise l'attitude du peuple de manière générale. Vous voyez, à l'époque, lorsque Jéhu a commis cet acte, le royaume Nord était en fait tout à fait d'accord. Il a totalement cautionné en fait cet acte. Il n'a pas dit on va te punir parce que tu as fait ça. Non, il a complètement été dans ce sens. Ok, je pense là c'est dans vos questionnaires. Qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu ? C'est ce qui nous intéresse, n'est-ce pas, ce matin ? Qu'est-ce que cet événement nous apprend sur Dieu ? Eh bien, que rien ne lui échappe. Rien n'échappe à Dieu. Peu importe l'événement, peu importe quand cela s'est passé, Dieu n'oubliera jamais les injustices commises dans ce monde. Il ne fermera jamais les yeux sur ceux qui ont agi ou qui agissent injustement. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi Dieu ne punit pas tel ou tel acte qu'on voit par exemple dans l'Ancien Testament ? Il y a des choses atroces qui se passent et Dieu continue à son plan comme si de rien n'était. Et on se dit mais enfin, il y a quand même un événement terrible et Jésus a fait partie de ces événements terribles. On se dit mais est-ce que Dieu au final est d'accord de cela ? Quand on regarde notre monde aujourd'hui, on pourrait se dire la même chose. Il y a tellement d'événements graves, on pense, voilà, dans les cas les plus extrêmes, des cas de pédophilie, d'abus, de guerre, on se dit mais où est Dieu dans tout cela ? Sachez que Dieu est juste et qu'il punira toute injustice commise à un moment donné ou l'autre. Vous voyez, ne serait-ce que de voir à quel moment cette punition est arrivée, c'est cent ans plus tard entre le moment où Jésus a commis cet acte et le moment où Dieu les punit. Ça, ça nous rappelle que Dieu n'oublie pas. Il n'a pas de trou de mémoire concernant le mal commis dans ce monde. Il voit tout jusqu'à nos motivations profondes comme c'était le cas. pour Jésus. C'est en fait comme une sorte de casier judiciaire, de jugement qui a été prononcé au moment des rois mais la peine commence uniquement à démarrer quelques temps plus tard. Et le peuple depuis cet épisode n'a pas réellement changé, ne s'est pas réellement repenti. Ses actes restent injustes de toutes les manières possibles. Alors maintenant, vous voyez la manière dont Dieu va donner rétribution pour cette injustice à la fin du verset 4. « Encore un peu de temps et je châtirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisréel. Je mettrai fin au royaume de la maison d'Israël. En ce jour-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisréel. » De quoi parlons-nous ici ? Je ne vais pas tout expliquer sinon on ne sera pas rentré pour midi, mais il me semble ici que l'arc brisé dont parle Dieu fait référence de manière très nette aux victoires que Dieu a données à son peuple contre ses ennemis. Ce que Dieu est en train de dire, c'est que la manière dont le peuple d'Israël a pu vaincre ses ennemis, Dieu va agir de la même manière envers ce peuple. Donc là où le sort qui était autrefois réservé aux ennemis d'Israël, donc aux ennemis de Dieu, est maintenant réservé à Israël à cause des injustices qu'elle a commises. On voit donc ici que ce peuple n'est pas meilleur que les autres. Il mérite d'être puni par Dieu. Nous arrive-t-il de nous méprendre sur la mémoire de Dieu ? Alors, lorsque j'étais enfant, il y avait une chose que je redoutais particulièrement. C'était la réaction de mon père lorsque je lui ramenais une mauvaise note de l'école. Alors, je ne sais pas, peut-être que ça va vous rappeler certaines choses ou peut-être que vous êtes encore dedans actuellement. Moi, j'avais pour habitude, une fois par semaine, il fallait signer son journal de classe et généralement, c'était à la fin du journal de classe que les notes de comportement et autres étaient indiquées. Et chaque semaine, les parents devaient signer pour vérifier cela. Alors moi, généralement, samedi soir, très tard, le plus tard possible, j'amenais mon journal de classe, je le mettais sur le bureau et puis je passais tout le reste de la suite de la journée du dimanche à éviter mon père, à faire comme s'il n'y avait aucun problème. Et parfois, mon père me ramenait même ce journal de classe et je regardais, je voyais, c'était signé, il ne disait rien. Je me disais peut-être que je suis passé entre les mailles du filet. Et toujours, je ne pense pas qu'il y a une fois où il a omis cela, il venait me dire dimanche soir, j'ai vu ce que tu as fait pendant la semaine et tu seras puni pour ça. Et là, c'était la douche froide. J'étais en train d'être convaincu par mes propres mensonges, j'étais en train de me faire des idées dans mon esprit. Et parfois, la même chose peut arriver avec Dieu. Sachons que Dieu n'oublie rien. Rien n'est caché devant Dieu. Arrêtons d'agir comme s'il ne savait pas, comme s'il ne voyait pas ce que nous faisons. Toute injustice commise dans ce monde sera punie. Et ça, c'est une pensée qui peut être à la fois réjouissante et terrifiante en fait. Réjouissante parce que ça veut dire que toute injustice commise contre vous, contre moi, à un moment donné ou l'autre dans nos vies, Dieu l'a vu et Dieu demandera des comptes. Et ça veut dire aussi que Dieu nous demandera des comptes pour toutes les injustices que nous aurons commises. Ne vous méprenez pas sur la mémoire de Dieu comme le peuple d'Israël. Voilà ce qu'indique ce premier enfant. Deuxième point, deuxième enfant, l'Oruhama, l'Oruhama, ne vous méprenez pas sur la patience de Dieu. Verset 6. Alors avant de poursuivre avec la signification des deux derniers enfants, il faut noter un événement malheureux ici qui se produit dans ces lignes et qui vient en fait assombrir encore plus le tableau. Vous voyez que lors de la naissance du deuxième et troisième enfant de Gomère, le langage change dans ce texte. Vous voyez, au verset 3 ici, quand on parle du premier enfant, on voit que Gomère donne un enfant à Osée. Verset 6 et 8, on nous dit qu'elle mit simplement au monde un enfant. Elle ne donne plus un enfant à Osée, mais elle seule est concernée par cette naissance. Et voyez-vous ce qui est en train de se passer ici ? Osée se rend compte en fait qu'au moins deux de ses enfants ne sont pas les siens, ne sont pas ses propres enfants. et au chapitre 2, verset 6, on voit la répétition de l'infidélité et la prostitution de Gomère pendant son mariage avec Osée. Voici le fruit de son infidélité. L'heure est grave et une des forces de cette prophétie, c'est qu'en fait, Dieu nous amène à pouvoir goûter d'une certaine manière à ce que Dieu peut vivre face au péché de son peuple en nous mettant à la place de Gomère de Osée pour un instant. Imaginez l'état d'esprit d'Osée lorsqu'il découvre que ses enfants ne sont en fait pas les siens mais le fruit de l'infidélité répétée de son épouse qu'il aimait. Dieu lui a demandé de l'aimer. La peine augmente et le jugement augmente aussi à ce niveau-là. Vous voyez, le verbe ici, rouhama, rouchama est utilisé pour nommer cette petite fille qui est en fait très profond. Rouhama fait référence à l'amour profond, la tendresse maternelle d'une mère envers son enfant. C'est pourquoi l'eau, rouhama, sera celle dont on n'a pas compassion, celle qui n'est pas aimée. Alors imaginez les réactions maintenant si vous entendiez cela. Si vous entendiez un parent appeler sa fille, celle qui n'est pas aimée, viens ici, je vais te présenter. Oui, elle s'appelle, tu peux l'appeler aussi celle qui n'a pas compassion ou la vie au quotidien. Celle qui n'est pas aimée, viens manger. Celle qui n'est pas aimée, on va à l'école, on va se promener. Imaginez juste la réaction des gens à cette époque-là. Et c'est là qu'on voit la puissance de ce panneau indicateur, n'est-ce pas ? Comment peux-tu donner un tel nom à ton enfant, Osée ? Qu'est-ce qui te prend ? C'est horrible de dire cela à ton enfant. Vois-tu pas qu'elle t'entend, qu'elle va comprendre ce que tu lui dis ici ? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Eh bien, Osée à ce moment-là avait l'opportunité de dire à son peuple, au peuple d'Israël, c'est ce que Dieu pense de vous, peuple d'Israël. C'est ce que Dieu pense de vous. Et ce constat dans cette prophétie nous aide à réaliser à quel point le peuple s'est éloigné de Dieu. Il est considéré comme infidèle. Et là, en fait, où le premier présage révélait juste la perte d'une bataille, certes, bien triste, le deuxième présage révèle la perte de la compassion de Dieu, la perte de l'amour de Dieu envers son peuple. Et voyez, ce langage qui semble nous sortir de l'esprit révèle ici que le principe même de l'alliance de Dieu avec son peuple, l'ancienne alliance qu'il a faite, est en fait annulée. Et Isaïe 49, verset 15, nous parle de ce principe. où Isaïe nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait ? » Ça pourrait expliquer le lien de la relation entre Dieu et son peuple. Mais maintenant, si cet enfant n'est pas le sien, comment pourrait-elle en avoir compassion ? Dieu est en train de dire à son peuple « Je ne saurais pas avoir compassion de celui qui n'est pas à moi. » Et la réaction logique de la part du peuple à ce stade, ce serait de dire « Mais pourquoi ? Pourquoi méritons-nous un tel traitement ? Qu'est-ce qu'on a fait pour être catalogués ainsi ? » À la fin du verset 6, nous répondons à cela. « Donne-lui le nom de l'or ou chamas car je n'aurai plus pitié de la maison d'Israël. Je ne lui pardonnerai plus. » Plus littéralement, je ne continuerai plus à lui pardonner indéfiniment. Dieu a pris patience envers son peuple. Nous le voyons, n'est-ce pas, à travers toute l'histoire du peuple d'Israël lorsqu'on regarde avant ses prophéties. Il a pris soin de lui, il l'a conduit dans le désert, il lui a donné ses paroles pour qu'il sache comment se comporter et le peuple s'est détourné constamment. Et nous voyons, n'est-ce pas, tous ces épisodes où le peuple crie à Dieu dans la repentance, en pleurant, il crie à l'éternel, il pleure à haute voix. On voit cela souvent. Mais pourtant, il ne change pas réellement. J'ai lu là, je viens de terminer dans la lecture personnelle le livre des juges et c'est presque risible. Chaque juge qui apparaît, le peuple est là, il est sauvé et puis il pêche et puis Dieu amène un autre juge et puis il est sauvé et puis il pêche et puis on est là et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça pour un peuple alors que Dieu prend si bien soin de lui. Cette attitude a des conséquences terribles car en fait, c'est révélateur d'une personne qui n'appartient pas à Dieu. Vous voyez, ce qui intéresse le peuple ici, c'est comme on dit parfois le ticket pour accéder au paradis. Mais qu'est-ce que Dieu cherche ? Est-ce qu'il veut simplement qu'on coche les cases ? Non. Il veut un cœur bien disposé plutôt que les sacrifices. Vous voyez, l'image ici est forte et je ne vais pas encore trop m'étendre là-dessus mais l'image en fait, ce qui se passe pour ce peuple, peut-être qu'on ne saisit pas bien la couleur. Mais c'est comme si, peut-être, vous l'avez vécu ou vous avez vu une personne plutôt qui est passée par là. On parle parfois des accidentés de la route. Parfois, les motards, je roule en moto à une époque, ils me disaient attention parce que certaines personnes qui font un accident après se retrouvent à l'hôpital avec respirateur, avec une machine qui fait fonctionner le cœur, etc. Vous voyez, les assistances médicales pour faire vivre la personne. Et ici, ce qui se passe, c'est qu'on en arrive à la conclusion, le médecin vient vous trouver et vous dit mais en fait, il n'y a plus rien à faire. Il faut débrancher la machine. Son cœur est trop malade. Il n'y a plus rien qu'on peut faire pour lui si ce n'est de couper la machine. à nouveau ici, le royaume nord est à considérer comme les nations païennes. Ils ne peuvent recevoir la compassion de Dieu car ils ne portent pas les fruits escomptés. Alors, je ne suis pas en train de dire que la repentance a des limites, que le peuple s'est trop repenti et que du coup, Dieu a dit stop. Ce n'est pas ça. Mais ici, ce qu'on voit, c'est un abus de la grâce de Dieu de la part du peuple. Un abus de la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend sur Dieu ? Qu'est-ce que ce texte nous apprend ? Nous arrive-t-il de nous méprendre sur la patience de Dieu ? Nous arrive-t-il de nous méprendre sur la patience de Dieu ? Certaines personnes utilisent cette expression « Sauver, toujours sauver ». « Ah, moi je suis sauvé, il n'y a pas de problème, plus rien ne peut m'arriver ». Et cette expression est dans un sens vrai. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous sommes réellement transformés par sa puissance, régénérés par l'Esprit Saint, nous sommes dans sa main et rien ne pourra nous éloigner de son amour. Mais attention à la manière dont nous vivons notre foi parce que cette grâce doit en fait produire des fruits. Attention de se dire chrétien tout en vivant dans le péché sans aucune remise en question, comme si c'était normal parce que Dieu à un moment donné perdra patience. Sa grâce est là, on dit souvent une grâce surabondante et ça fait du bien. Mais attention parce qu'il y aura un moment où Dieu dira stop et jugera les personnes. Il jugera les personnes. Attention à la grâce au bon marché. Attention de dire je suis chrétien alors que c'est totalement faux. La grâce de Dieu, son amour pour nous, l'œuvre de Christ doit produire du fruit. Et si nous faisons des compromis avec le péché, si nous n'avons pas une repentance sincère, alors il faut peut-être se remettre en question. Troisième et dernier enfant, l'eau amie, l'eau amie. Ne vous méprenez pas sur l'amitié de Dieu. Les versets 8 et 9. Elle se vra l'eau rouchama puis elle conçut un enfant, un fils. Et l'éternel dit donne-lui le nom de l'eau amie car vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre Dieu. Dernier présage, le plus court des trois, probablement le pire de tous. Imaginez une fois de plus, oser prendre ce dernier enfant dans ses bras, l'observer, le regarder comme on pourrait le faire avec un nouveau-né et commencer à réaliser qu'en fait son nez ne lui correspond pas, son regard n'a rien à voir avec le sien, ses cheveux ne sont pas comme les siens, sa couleur de peau est différente et il en vient à la conclusion en fait, pas mon enfant, pas mon peuple. La réalité du peuple ici d'Israël, c'est qu'il devait être enfant de Dieu, il devait être comme Dieu, il devait lui ressembler, être un témoin parmi les nations mais ils sont en fait des enfants de leur propre temps, de leur monde païen, ils ne connaissent que leur Dieu et donc il n'y a strictement rien en commun entre le peuple d'Israël et le Dieu trois fois saint. Et ce qui est grave et qui devait fortement résonner dans les oreilles du peuple à cette époque, c'est que le projet même de Dieu comme on l'a lu en Lévitique 26, et bien c'était qu'Israël soit son peuple, qu'il demeure au milieu d'eux et pourtant ce projet ici semble juste tomber à l'eau, il tombe à l'eau. Lévitique 26, verset 11, je placerai ma demeure au milieu de vous, je n'aurai pas d'aversion pour vous, je marcherai au milieu de vous, je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. On pense à d'autres événements, la libération du peuple d'Egypte, qu'est-ce qu'il a dit Dieu dans le buisson ardent à Moïse ? Va dire au pharaon, laisse partir mon peuple, mon fils premier-né, celui qui fait toute ma joie, celui dont je suis fier. Vous voyez, ce qui se passe ici est pire que tout. Ce que Dieu est en train de leur dire, c'est qu'il n'est plus là, il n'est plus là, plus de protection, plus de bénédiction. Arrêtez de dire que je suis votre Dieu, car c'est faux, je ne vous connais pas, vous prétendez peut-être me connaître, mais moi, je n'ai rien à voir avec vous. Vous arrive-t-il de vous méprendre sur l'amitié de Dieu ? Pensez que Dieu est votre ami, que Dieu est une sorte de Père Noël qui répond à tous vos désirs, il a pardonné, il le fera encore, c'est son travail, ou de penser peut-être que vous êtes tellement juste que Dieu doit forcément vouloir être ami avec vous. Mais que lorsqu'on se retrouve avec d'autres, dans d'autres contextes, on fait comme s'ils n'étaient pas là. Quel drôle d'ami on serait, n'est-ce pas ? Et vous voyez, il y a d'autres événements comme ceux-là un peu plus tard que Jésus d'ailleurs met en lumière, c'est les pharisiens qui étaient-ils ? Des personnes versées dans l'Écriture, descendants d'Abraham, ils enseignaient dans la synagogue, ils étaient les chefs religieux et pourtant Jésus leur dit vous n'êtes pas fils de Dieu, vous êtes fils du diable. Jean chapitre 8. Et le même constat peut être fait entre le peuple d'Israël et nous parce que nous sommes de la même nature, enclins même à nous mentir nous-mêmes, imaginer Dieu en d'autres termes, des termes qui nous arrangent, mais ce n'est pas la réalité de ce que nous présente la parole. Qui de nous n'a jamais tenté de cacher telle ou telle action en pensant que Dieu ne voit pas, ne tiendra pas compte de cela ? Abuser de la patience de Dieu, de sa grâce, de son pardon. Qui n'a jamais présumé de l'amitié de Dieu ? Je suis chrétien, alors qu'au final c'est totalement faux. Si aujourd'hui nous n'avons aucune crainte à l'idée de comparaître devant le Dieu Saint, c'est forcément que nous, soit nous ne comprenons pas qui nous sommes, le mal que nous faisons ou bien que nous diminuons la grandeur de Dieu à un niveau qui nous arrange. Comme les Juifs l'ont fait ici. Mais ne nous méprenons pas sur les attitudes du Dieu juste et saint, car un jour ou l'autre, nos péchés nous rattraperont et nous auront des comptes à rendre. Cependant, chapitre 2, verset 1, « Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Au lieu où on leur disait « Vous n'êtes pas mon peuple », on leur dira « Fils du Dieu vivant, les enfants de Juda, les enfants d'Israël se rassembleront, se donneront un chef, ils sortiront du pays, car grande sera la journée de Gisraël. Dites à vos frères, amis, à vos sœurs, Rouchama. » Quatrième et dernier point, « Dieu n'oubliera pas son alliance de grâce, alors courons à lui. » Voyez-vous ce qui se passe ici dans ce chapitre 2 ? Voyez-vous le retournement majeur de toutes les malédictions que nous avons vues dans cette première partie ? Tout est inversé. Plus de malédictions, unité en Israël, verset 2, retour total à Dieu. Mais comment un tel changement peut-il avoir lieu ? Comment est-ce possible ? Comment pas mon peuple devient mon peuple ? Comment celui qui n'a pas la compassion, qui n'est pas aimé de Dieu, d'un coup, devient fils du Dieu vivant ? Voyez le verset 1 avec moi. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Qu'est-ce que ces paroles évoquent dans vos esprits ? On va peut-être ouvrir la fenêtre parce qu'il fait chaud. C'est ça ? Exactement. Ici, on parle, en fait, des promesses de Dieu faites à Abraham. Cette expression relie directement à Genèse chapitre 12 et plus particulièrement Genèse chapitre 22, verset 17. Quelle est la particularité de cette alliance faite avec Abraham ? Elle est inconditionnelle. C'est-à-dire que si Abraham peut bénéficier de cela, de la bénédiction de Dieu, d'un pays, d'une grande nation et autres, eh bien, ce n'est pas en raison de ses qualités, mais c'est uniquement parce que Dieu prend sur lui toute la solution, en fait. Il pourvoit à une solution. Lui-même remplit toutes les clauses du contrat. à la différence du contrat de l'alliance faite avec Israël où Israël avait une contrepartie en cela. Mais n'avait-il rien à apporter ? Abraham n'avait-il pas quelque chose à faire ? Et c'est là, parfois, que nos esprits ont du mal à comprendre. Imaginez que vous cherchez un emploi. Vous avez besoin d'un travail et vous vous présentez dans un entretien d'embauche pour lequel vous n'avez aucune qualification. Et là, votre employeur a très bien vu, en fait, que vous n'étiez pas du tout compétent pour ce travail. Mais il veut vous engager quand même. Il veut vous engager. Il vous fait même un contrat à durée indéterminée, tout de suite, pas de période d'essai. On y va, c'est parti. Il vous propose un salaire incroyablement élevé. Vous êtes surpris. Et en plus, il vous propose de faire le travail à votre place comme vous n'êtes pas qualifié. Extraordinaire, n'est-ce pas ? Voilà un peu comment fonctionne cette alliance de grâce. C'est Dieu entièrement par son action, son activité, son bon vouloir qui rend cette alliance valide. Ce n'est pas en raison de l'obéissance d'Abraham ou parce qu'il était meilleur. On l'avait déjà vu dans la première prédication. Maintenant, plus particulièrement dans notre texte, voyez-vous ce que Dieu veut nous dire ici ? N'y a-t-il pas, au début de ce chapitre 2, quelque chose qui vous choque ? Quand on repense un instant à l'attitude de Gomère, ce qu'elle symbolise dans le cadre du mariage, Gomère a été infidèle plus d'une fois. On se rappelle, n'est-ce pas, que Gomère, que Osée et Gomère symbolisent la relation entre Israël et Dieu. Donc l'attitude de Gomère, c'est l'attitude du peuple qui a été détourné du seul vrai Dieu et a été vers de faux dieux. Mais quand on voit le mal commis par ce peuple qui a bafoué la justice de Dieu, la patience de Dieu, l'amour, l'amitié de Dieu, ce serait quoi, la logique ? On coupe les ponts, n'est-ce pas ? On coupe les ponts. Comme dans ce couple ici, dans ce mariage. On arrête là. Ça ne marche pas. Mais ce n'est pas ce que Dieu a fait. Et c'est ça qui doit particulièrement nous choquer. C'est maintenant, Dieu n'a pas oublié son alliance. Il ne l'oubliera jamais. Peu importe où va le monde, peu importe la gravité du péché, peu importe à quel point le monde rejette Dieu, peu importe à quel point nous nous sommes enfoncés dans le péché. Dieu a formé de toute éternité le projet de se rassembler à un peuple et il le fera conformément à sa promesse. Vous voyez également ici ce qui est réjouissant pour nous, on l'a lu en Romain chapitre 9, que ce projet ne se limite pas uniquement à Israël, mais il est vrai pour toute personne issue de toutes les nations. Ça fait partie déjà de l'alliance faite avec Abraham, qui sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre, pour tous ceux qui placeront leur foi en Dieu pour être sauvés comme Abraham le Père, non pas des Juifs, mais de tous les croyants. C'est ce que Paul nous montre en utilisant cette prophétie d'Osée en Romain chapitre 9, verset 24. Il nous dit « Voyez en fait ici, ce qui se passe en Osée, ça nous concerne tous. Voilà ce qui faisait partie du plan de Dieu depuis le début. Ce qu'il faut comprendre dans ce passage, c'est que la conclusion à propos d'Israël, c'est qu'ils ne sont pas meilleurs que les autres, ils sont au même rang que les païens, pas à mon peuple, comme nous tous d'ailleurs, pas aimables, pas dignes d'être amis de Dieu, mais qu'un salut reste possible pour Israël et pour tous ceux qui se tourneront vers le salut de Dieu par la foi. C'est ce que ce verset 1 nous montre ici. Quelle nouvelle incroyable, n'est-ce pas, pour nous tous qui avons été infidèles, pour nous tous qui avons bafoué l'amour de Dieu, qui l'avons rejeté. La question qu'on voudra se poser alors, c'est mais comment fait-on pour faire partie de ce plan de Dieu ? Et le reste de la lettre aux Romains est justement dédiée particulièrement à l'œuvre de Dieu, comment il accomplit ses promesses. je vous invite à venir avec moi en Romains chapitre 3 verset 23. Romains chapitre 3. Vous voyez comment Paul commence. Il n'y a point de distinction car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pas de distinction entre les juifs, les non-juifs, etc. Ils sont tous privés de la grâce de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. L'alliance de grâce qu'on a évoquée en Abraham. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être une victime propitiatoire pour ceux qui auraient la foi en son sang. Voici celui qui vient sauver. Voici celui qui rassemble son peuple comme on le voit en Osée, le Royaume Nord, le Royaume Sud rassemblés sous une seule personne, un seul chef. Comment Dieu sauve-t-il un peuple de par le monde ? C'est par l'évangile de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre manière. Ce n'est pas certainement pas parce que nous sommes meilleurs, certainement pas parce que nous avons des compétences ou que nous méritons l'amitié de Dieu. Voilà l'unique moyen mis à notre disposition pour devenir enfants de Dieu. Et Pierre, chapitre 1, la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 10 plutôt, nous dit « Vous qui autrefois, là vous allez reconnaître le langage, n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous reconnaissez, n'est-ce pas ? Vous avez maintenant obtenu compassion. » Il parle à qui, là ? Il ne parle pas aux Juifs. Grâce à quoi ? Quand on remonte un peu plus haut dans ce chapitre 2, grâce à cette pierre vivante, choisie, précieuse aux yeux de Dieu. Car Jésus-Christ est celui qui est venu rendre possible cette alliance en portant nos péchés, payer notre condamnation en mourant à la croix. Par sa mort, nous devenons justice de Dieu. Plus rien ne peut nous accuser aujourd'hui. Vous voyez, la question, ce n'est pas combien de péchés avez-vous commis, à quel point avez-vous trempé dedans, qu'est-ce que vous avez fait peut-être pour équilibrer la balance tout au long de votre vie, mais ce sera qu'avez-vous fait de Jésus-Christ durant toute votre vie ? C'est lui qui vous permet d'entrer dans cette alliance de grâce. Voyez-vous maintenant ce que ce renversement choquant doit produire en nous peut-être ce matin qui ne croyons pas ? Qu'allons-nous faire de Jésus-Christ, le seul moyen qui nous a été donné pour que Dieu n'oublie pas sa grâce envers nous ? Qu'allons-nous faire de lui ? Maintenant, pour nous qui croyons, qu'est-ce que ce renversement choquant doit produire ? La croix doit devenir d'autant plus précieuse pour nous. Ne doutons pas du salut de Dieu qui est le nôtre. Même si nous sommes infidèles, lui reste fidèle. Et vous voyez, la réconciliation est à 100%. On n'est pas moins aimé parce qu'on a péché, on n'est pas moins aimé parce qu'on a commis une faute, on n'est pas placé à un rang secondaire parce qu'on a commis du mal autour de nous. En Christ, nous sommes et nous restons rien de moins, comme nous le dit le verset 1 ici. Fils du Dieu vivant, fils du Dieu vivant, par cette alliance de grâce. Soyons donc pleins d'assurance. Notre salut ne dépend pas des situations de nos vies. Et là, il y a une chose qui est importante. Ne laissons pas le diable nous décourager. Pensez que, je sais que c'est parfois pas évident, n'est-ce pas ? Nous souffler qu'après avoir commis tel ou tel acte, telle ou telle faute, Dieu nous aimera moins ou que nous sommes moins dignes de revenir dans sa présence. Bien souvent, pour certaines personnes, on laisse un temps de sursis, n'est-ce pas ? J'ai commis une faute, je demande pardon Seigneur et je garde la distance entre lui et moi. Non, ne tardons pas de courir à lui dans la repentance. Il a vu tout, il sait toutes choses, mais par son alliance de grâce faite en Jésus-Christ, il ne nous oublie pas et garde ses bras ouverts. Certes, nous décevrons encore Dieu, souvent Dieu, mais notre relation avec lui demeure inébranlable parce qu'elle est fondée non sur ce que nous pourrions faire, mais sur ce que Christ a déjà accompli pour nous. Donc demandons à Dieu de nous aider à réaliser l'immensité de son amour et de sa grâce afin de produire des fruits dignes du peuple, de Dieu. ce qu'on doit avoir devant les yeux et c'est ce que ce message dans ce chapitre 1, début du chapitre 2 veut nous renvoyer, c'est pourquoi y a-t-il un espoir ? Pourquoi y a-t-il ce chapitre 2 ? Pourquoi y a-t-il cela ? La logique, comme on le voit dans le cadre du mariage entre Osée et Gomer, c'est simplement d'arrêter et comme nous le montrent les trois présages, les trois enfants, c'est que si péché a été commis, alors le jugement vienne, qu'on soit puni. Ça, c'est la logique. Et pourtant, c'est différent. Et ça, c'est un mystère. C'est le mystère de la grâce de Dieu. Un mystère qui doit nous transformer au plus profond de notre être, nous pousser à vivre pour sa gloire. Tout au long de notre vie, chaque matin, chaque instant, on doit se demander pourquoi je fais partie de la famille de Dieu ? Pourquoi ainsi ? C'est le mystère de la grâce de Dieu. Par Jésus-Christ, Dieu ne nous oubliera jamais et sa grâce envers nous ne s'arrêtera jamais. Alors peut-être qu'il nous poursuivra comme un époux aimant. Peut-être qu'il nous châtiera, qu'il nous disciplinera comme des enfants qui l'aiment. Peut-être qu'il fera concourir toute chose pour notre bien et que ce sera peut-être douloureux. Mais il nous gardera jusqu'au bout du voyage. Alors je termine là. Est-ce que vous vous méprenez sur Dieu ? Est-ce qu'il vous arrive de vous méprendre sur sa justice, sur sa patience, sur son amitié ? Allons-nous continuer de diminuer sa grandeur à un niveau qui nous convienne ? Ou allons-nous le voir tel qu'il est, tel que la parole nous le décrit ? Le Dieu Saint devant qui chaque être humain devra rendre des comptes. Mais dans cette démarche, ayons également une vision renouvelée de sa grâce, une vision biblique de sa grâce. Ne nous méprenons pas sur la grâce de Dieu. Voyons à quel point elle est profonde, voyons à quel point elle est fiable, nécessaire pour nous qui avons péché et qui pécheront encore. Sa grâce envers nous ne diminuera jamais. Dieu ne nous oubliera jamais. Donc ne diminuons pas sa grâce à des standards humains. Ne doutons pas de sa fidélité car nous sommes dans le cœur même de Dieu. Nos noms sont gravés dans ses mains. Amen.